Les objets volants ont toujours fasciné les hommes, et cela surtout lorsqu'elles sont à la portée de tous. Ainsi, depuis de nombreuses années déjà, les taxis volants sont attendus dans la majorité des cités en pleine expansion comme Paris. Un Volo City y voit le jour, et d'ici 2024, les concepteurs pensent qu'il pourra être utilisé lors des Jeux Olympiques. Quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle invention ? Offre-t-elle beaucoup plus d'avantages ? Ne serait-elle pas déjà concurrencée ? Voilà, autant de questions auxquelles nous vous donnerons réponse dans la suite de la présente vidéo. Mais avant que nous ne commencions, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si cela n'avait pas encore été fait. N'oubliez pas également que vous avez bien la possibilité de consulter la totalité de nos sources en bas en description. Une meilleure protection de l'environnement D'après des études menées, des chercheurs affirment que les voitures volantes constituent l'un des meilleurs moyens qui pourront permettre de sauver notre environnement et si possible d'endiguer la pollution atmosphérique. Des taxis qui volent ou des avions domestiques, voilà de nombreux concepts issus tout droit des séries télévisées et films de science-fiction. Mais le fait intéressant avec eux est que des études très sérieuses ont prouvé qu'ils émettent très peu de carbone comparativement aux véhicules classiques et même certains modèles électriques. Ces engins volants pourraient représenter d'après les scientifiques une alternative très bénéfique pour notre environnement et donc pour toute notre planète. Toutefois, ils mettent bien l'accent sur le fait que toutes ces prévisions sont très théoriques et que la réalité pourrait donc présenter toute une autre face. Avec la mobilité urbaine aérienne, notre expérience de transport serait nettement révolutionnée et la quantité de CO2 émise dans l'air sera significativement réduite. Ce sont les résultats que révèle une étude menée par des chercheurs du Centre des Systèmes Durables appartenant à l'Université du Michigan. En se fondant sur plusieurs données académiques, l'équipe constituée de plusieurs chercheurs est parvenue à prouver qu'un véhicule volant qui parcourt 100 km d'un point A à un point B avec un seul pilote à bord émet 35% de carbone de moins que les autres engins qui sont alimentés grâce au gaz ou au diesel. Toutefois, dans la majorité des cas, les résultats sont totalement inverses au niveau des véhicules électriques. Ainsi, un transport volant a une empreinte carbone 28% fois supérieure à celle d'une voiture électrique avec un seul passager aussi. Mais les scientifiques mettent quand même un point d'honneur sur l'économie d'échelle de l'énergie que les véhicules volants offrent lorsqu'ils ont un passager en plus. En effet, un véhicule volant avec 3 passagers présente une empreinte de carbone qui est à 52% inférieure à celle des voitures classiques, 6% inférieure à celle des voitures électriques. Même s'il n'y a pas encore des données concrètes qu'on pourrait toucher du doigt, on retient que les véhicules volants offrent une émission de carbone jusqu'à 35% inférieure à celle des voitures classiques et pourraient donc participer à l'élimination de la pollution atmosphérique. Un taxi volant à Paris Le taxi volant et électrique des Jeux Olympiques de 2024 a effectué tout récemment un vol de démonstration. Il s'agit sans nul doute de l'une des plus grandes attractions de ces Jeux de Paris. C'est un Volo City mis sur pied par la société allemande Volocopter et qui a la forme d'un hélicoptère surmonté par 18 rotors de drone. Durant la grande compétition sportive, il jouera le rôle de taxi entre plusieurs villes. La plus grande particularité de cet engin est qu'il s'appuie sur une motorisation essentiellement électrique qui lui permet non seulement de limiter la pollution aérienne mais également les nuisances sonores. Selon ses concepteurs, il est jusqu'à 4 fois moins bruyant que les hélicoptères classiques que nous connaissons tous. Lors de son utilisation en 2024, le Volo City devrait pouvoir voler à 300 mètres d'altitude et effectuer des trajets d'environ 20 kilomètres entre les villes de Versailles et Paris, de même que plusieurs grands aéroports de la région. Le responsable commercial du projet pour la France, Jean-Christophe Draille, a laissé entendre que l'objectif actuel est la mise en place d'un écosystème dans le but d'accueillir les futurs passagers. Les acteurs franchissent une étape importante avec la mise en place de l'écosystème complet, de la gestion de l'enregistrement, des passagers au vol dans un espace aérien, ouvert en passant par l'attente des passagers. Un service de taxi volant aux Etats-Unis. La société américaine spécialisée dans le transport Joby Aviation a obtenu l'une de nombreuses autorisations requises avant le déploiement de son service commercial à travers le pays. Dans les années, voire mois à venir, le peuple américain pourrait se déplacer dans des taxis qui volent au-dessus de nos têtes. La société a en effet reçu la certification Part 135 délivrée par la Federal Aviation Administration. Avec cette nouvelle autorisation, il a désormais le droit de faire la commercialisation d'un service de transport, mais avec des engins volants. En effet, au cours des dernières années, elle a développé un avion entièrement électrique dont le décollage et l'atterrissage sont totalement verticaux. L'engin a la possibilité de transporter 5 passagers, dont un pilote et 4 passagers standards et atteint de la vitesse maximale de 321 km heure. D'après les prévisions, l'engin devrait être opérationnel d'ici 2024 et l'autorisation qui vient d'être obtenue les rapproche encore un peu plus du grand but. Il s'agit de l'une des 3 certifications requises par la FAA avant que l'entreprise ne puisse débuter officiellement sa commercialisation. Très prochainement, elle devrait également recevoir un certificat de type qui signifiera que son avion répond réellement à l'ensemble des normes de conception ainsi que sécuritaires exigées par l'agence gouvernementale de l'aviation. Enfin, il ne faudra plus que le certificat de production qui n'est rien d'autre que l'approbation de fabrication en masse de l'appareil en vue de sa commercialisation. En attendant l'obtention de ces deux certificats, Joby Aviation entrevoit des projets avec celle qui est déjà à sa disposition. Ainsi, tout au long des prochains mois, ils utiliseront leur certificat Part 135 pour pratiquer diverses opérations et peaufiner un peu plus les plateformes technologiques qui devront sous-entendre leur service de covoiturage à plusieurs modes. Ils garantiront de ce fait à leurs utilisateurs des trajets très bien fluides d'après les propos du responsable en charge des opérations aériennes ainsi que du personnel au sein de la société. Alors qu'elle s'attendait à recevoir cette première certification dans la seconde moitié de l'année 2022, la société l'a reçue un peu plus tôt suite à un processus qui s'est principalement déroulé en cinq étapes. Au-delà des frontières des Etats-Unis, le service sera également proposé dans d'autres nations comme la Corée du Sud. C'est justement pour cette raison qu'elle s'est associée à SK Telecom, la principale entreprise des télécommunications de l'État. Il est vrai qu'aucune date n'a encore été communiquée pour la réalisation du déploiement. Mais les prévisions envisagent qu'il pourrait se dérouler en 2025. C'est au cours de cette année que le pays projette de commencer à faire usage des transports aériens urbains. Des taxis volants au Royaume-Uni. Les compagnies aériennes, les universités et enfin plusieurs entreprises se sont associées pour la mise en place d'un service de taxi volant au sein du pays. Soutenu par le gouvernement britannique dans l'exécution du projet à travers un financement, les précurseurs prévoient la réalisation des premiers vols d'essai pour l'année 2024. Pendant que la Corée du Sud envisage la commercialisation de ces taxis volants pour 2025, le Royaume-Uni aussi a pris la décision de ne pas rester en marge de l'évolution. Ainsi, à travers la conciliation des trois corps que nous avons mentionnés plus tôt, l'Advanced Mobility Ecosystem Consortium a vu le jour depuis quelques années déjà. Il comprend à lui seul plusieurs grands groupements comme le constructeur aérospatial vertical Aerospace, la géante société d'ingénierie Atkins, la compagnie aérienne Virgin Atlantic et même l'université de Warwick. Vu la pertinence de ce que ce groupe entreprend, de même que l'impact positif qu'il aura sur le quotidien de ses utilisateurs, le gouvernement y a contribué à hauteur de 9,5 millions de livres sterling. C'est énorme ! Au grand contentement de tous, les recherches avancent bon train et le groupe prévoit que d'ici 2024, il réalisera des vols d'essai avec le VX4. Il s'agit en effet d'un avion électrique qui, à l'image de tous les autres modèles, bénéficie d'un décollage ainsi que d'un atterrissage vertical. De façon plus précise, les vols en question seront réalisés sous l'égide de Virgin Atlantic. L'un est prévu pour partir de l'aéroport de Bristol pour un aérodrome qui se trouve au sud-ouest du pays, tandis que l'autre ralliera l'aéroport de Londres Airtrow à un vertiport dont la construction sera assurée par l'un des plus grands spécialistes d'infrastructure de la région. A travers un vol de simulation, l'organisation pourra démontrer la connectivité urbaine qui lie les aéroports de London City et de Bristol. Ces vols d'essai permettront à Consortium de prouver qu'il est tout à fait possible de mettre en place un écosystème de mobilité aérienne très bien avancé en Grande-Bretagne. De tels vols permettront également de faire une évaluation du fonctionnement général de l'appareil, sa navigabilité dans les airs, sa recharge au sol, mais également et surtout la sécurité qu'il offre. Prévu pour le printemps de l'année 2024, ils ne peuvent se tenir que si Vertical Aerospace parvient à obtenir les approbations réglementaires qui sont requises par les autorités de l'aviation civile du pays. Ils seront de ce fait en conformité avec les objectifs du concepteur quant à l'obtention du certificat de type pour le VX4 afin qu'ils puissent réellement entrer en service d'ici 2025. Le Consortium voudrait bien enclencher le développement de la mobilité aérienne en Angleterre car ils pensent que cette nouvelle façon de se déplacer assure une connectivité rentable au sein des zones urbaines qui sont trop encombrées et à travers les régions qui étaient autrefois mal desservies par les infrastructures terrestres. En attendant sa sortie imminente, le taxi volant est déjà très concurrencé par plusieurs autres marques qui font aussi des prouesses dans le secteur des voitures volantes. Une voiture volante qui arrive à s'incliner. Bien qu'Alef soit nouvellement installé sur le marché, il fait beaucoup parler de lui à côté des autres modèles de voitures volantes. En effet, après son décollage vertical, ce modèle a la possibilité de pivoter, de faire usage de ses côtés comme s'ils étaient des ailes, le tout en maintenant sa forme de voiture. Bien que le secteur des voitures volantes semble assez jeune, la compétition y règne très fortement. De nombreuses entreprises font de réelles prouesses, certaines allant même jusqu'à la transformation de l'appareil. Ainsi, des rotors ou tout simplement des ailes se déplient et la voiture prend l'aspect d'un tout petit avion, hélicoptère ou quadricoptère. Mais le modèle A, qui vient d'être imaginé comme le constructeur Alef, a la grande particularité de maintenir sa forme, même lorsqu'il se trouve dans les airs. Il s'agit avant tout d'une voiture électrique à laquelle il a été compléter les fonctions d'atterrissage et de décollage verticaux. Ainsi, avant qu'il puisse prendre son envol, le chauffeur n'est pas tenu de trouver une plateforme ou toute autre infrastructure particulière. De même, l'autre avantage de ce véhicule volant est qu'il se gare même sur les parkings standards, avec les véhicules classiques, ce que la majorité des véhicules volantes n'est pas capable de faire. Son corps est constitué de 8 rotors très bien dissimulés et recouverts par un maillage conçu de façon à laisser passer l'air. Il est bien évidemment doté de 4 roues pour les déplacements terrestres et d'une cabine pouvant contenir jusqu'à 2 passagers. Pour chaque décollage, il suffit tout simplement au pilote d'actionner les rotors et sans la moindre transformation, l'appareil s'élève dans les airs. Une fois qu'il est dans les airs, le véhicule se tourne sur un côté. Au même moment, la cabine de pilotage se tourne également sur un angle de 90 degrés et se trouve donc désormais sur la verticale. Ainsi, la cabine est toujours au centre et les côtés du véhicule lui servent désormais d'aile et le maintiennent en équilibre. Selon les propos d'Alef, le modèle A dispose d'une autonomie assez suffisante qui lui permet de parcourir 177 km dans les airs et 320 lorsqu'il se trouve au sol. La firme a même annoncé que ceux qui souhaitent l'avoir peuvent déjà lancer leur commande. Le joujou vaut 300 000 dollars et sa livraison devrait être effective en 2025. Elle a également annoncé qu'elle travaille sur le développement d'un autre modèle de 4 places avec une autonomie qui ira cette fois-ci à 500 km. Volkswagen présente un prototype de taxi volant. La nouvelle voiture qui ne tardera certainement pas à être mise sur le marché a la possibilité de parcourir au maximum 200 km. Elle a été présentée par la filiale du célèbre groupe allemand qui a prévu de poursuivre les phases des différents tests tout au long de l'année 2022 en espérant pouvoir optimiser l'engin d'ici la fin de la période d'été 2023. Pendant que les taxis conventionnels se livrent à une concurrence assez rude sur les voies terrestres, de nouveaux engins sont sur le point de naître. Volkswagen a en effet l'ambition de changer les choses. Et à cet effet, elle a présenté à travers sa filiale qui est basée en Chine son tout premier prototype d'une voiture volante. C'est en effet une sorte de drone mais en plus grand qui se résume tout simplement sous le terme technique de VMO. Comme les hélicoptères classiques, le Flying Tiger, comme le qualifient ses concepteurs, a la possibilité de faire des décollages ainsi que des atterrissages verticaux. Mais l'entreprise ne compte pas s'en arrêter là, car dans un communiqué qui a suivi, elle déclarait que le véhicule volant pourrait également offrir une conduite autonome et que ses déplacements se feront sans émission. Notre objectif à long terme est d'industrialiser ce concept et d'innover sur ce nouveau marché en pleine évolution, a-t-il indiqué. Comme annoncé plus tôt, leur principal objectif à l'heure actuelle est de pouvoir réaliser le maximum de tests au cours de l'année 2022, avant que les voitures ne soient définitivement mises en service d'ici 2023. Sur le plan des fonctionnalités, le groupe a annoncé que les engins auront la possibilité de transporter 4 passagers et ne pourront pas parcourir plus de 200 km. Avec leur mise en service, elles joueront un rôle essentiel dans l'avenir aussi bien du transport urbain qu'interurbain, surtout au sein des mégapoles qui se trouvent souvent être très encombrés. Cependant, même si les engins voyaient réellement le jour dans les mois à suivre, leur démocratisation ne sera pas parfaite. En effet, la marque prévoit de mettre au point un produit haut de gamme qui cible uniquement les hommes fortunés ou les férus de la technologie. Pour l'heure, elle travaille d'arrache-pied afin d'obtenir les validations requises par les autorités dans les délais les plus brefs. Toyota présente sa voiture volante. C'est une invention qui aurait été normalement déjà disponible depuis 2020, mais qui a été retardée à cause de la crise sanitaire du Covid-19 qui est survenue la même période. Toyota avait en effet prévu de la présenter au cours des Jeux Olympiques de Tokyo au Japon. Toutefois, bien que ce soit en retard, SD-03, développé SkyDrive, a effectué son premier vol d'essai en public et avec un pilote à bord. Comme c'est le cas très souvent avec les appareils similaires, le vol n'a pas duré longtemps, soit 4 minutes, et l'engin a été maintenu à moins de 5 mètres du sol. La société, financée par Toyota, SkyDrive, a déclaré que le pilote n'était pas tout seul aux commandes de l'engin. Il était en effet secondé dans la navigation par un système de contrôle informatique qui s'assure de la stabilité de l'appareil, et qu'en plus de cela, une équipe composée de plusieurs techniciens suivait de près les conditions de vol. De même, il faut reconnaître que l'appellation de voiture volante fait à peu près partie du concept de marketing, puisque dans la réalité des faits, le SD-03 n'est pas une voiture, car elle ne possède pas de roue. Il est constitué de 8 rotors, qui sont tous alimentés par un moteur électrique qui leur est dédié. A ce jour, l'engin monoplace se classe comme le plus petit adave électrique existant sur notre planète. Avec ses 4 mètres de long et 2 mètres de large, il occupe à peu près le même espace que deux voitures classiques stationnées. Pour le moment, l'entreprise de conception n'a révélé aucune information sur son autonomie, ses performances et les éventuelles automatisations de la conduite qui avait été envisagée. Et nous voilà à la fin de la vidéo de ce jour. Vous l'aurez sûrement compris, le monde futuriste est déjà à nos portes. Il est évident que l'année 2025 sera une année de réelle innovation au niveau du secteur routier de plusieurs nations. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à la partager autour de vous. Merci pour votre aimable attention et à très prochainement pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Compagnie d'Agora. Sous-titrage Société Radio-Canada